bonjour voici un aperçu de la carte que nous allons fabriquer aujourd'hui j'ai commencé par découper dans du carte stock blanc ma base de cartes alors elle fait 30 cm sur 15 puisque nous allons avoir trois volets de 10 cm à chaque fois donc après je suis venue la plier donc j'ai fait un pli à 5 cm un pli à 10 cm un pli à 20 cm et un pli à 25 cm ensuite je vais venir plier ma carte le long des des marques que j'ai fait donc les premiers plis je les mets vers l'intérieur de la carte et le second pli vers l'extérieur de la carte donc je vais plier en accordéon et puis je vais faire la même chose de l'autre côté une fois que ma carte est pliée je vais prendre ma perforatrice papillon et alors dans le pli donc je vais garder mes rabats extérieurs fermés et je vais venir perforer mon papillon dans le double carte stock ici donc je vais enfoncer mon carte stock au maximum dans la perforatrice et venir placer le papillon la ligne le pli du papier pardon dans le milieu du papillon et je vais perforer ça voilà je vais faire la même chose au dessus donc le papier à fond dans la perforatrice le pli dans le milieu du papier voilà et je vais faire la même chose dans l'autre volet voilà alors rien ne vous empêche de garder les perforations puisque ce sont de jolis petits papillons entiers puisque on a perforé dans le pli donc maintenant ici j'ai quatre petits papillons blancs que je vais pouvoir décorer pour une autre carte ou peut-être les utiliser pour celle ci enfin bon toujours est-il que les petits papillons faut pas les jeter ça reste des beaux papillons bon cartes blancs ça peut toujours servir donc maintenant cartes fermées nous avons deux papillons et cartes ouvertes nous en avons quatre alors on va multiplier encore parce que je vais venir avec mon tampon papillon quadrillé si je peux dire je vais venir tamponner mon image ici à peu près parce que le papillon est fort petit donc comme si je tamponne comme ça ça n'ira pas donc je vais prendre mon crayon à papier comme d'habitude et venir je vais venir tracer le papillon dans l'intérieur de la carte pour savoir où je dois tamponner je vais faire la même chose en haut voilà donc maintenant quand j'ouvre ma carte j'ai la trace des papillons je vais venir tamponner mon papillon à l'encre bleue mais je vais pas utiliser le premier tamponnage parce que mon encre bleu est trop foncée à mon goût je vais utiliser le deuxième tamponnage donc je vais ancrer mon papillon tamponner sur un papier brouillon et puis venir tamponner mon papillon dans ma trace de crayon comme vous le savez je ne possède pas le stampa magique qui m'aurait bien sauvé la mise sur ce coup-ci enfin c'est à peu près ça c'est pas tout à fait juste mais bon c'est pas c'est pas la mort tant que l'encre n'est pas sèche je vais venir embosser mes papillons à la poudre embossée transparente voilà alors maintenant ben comme je suis en décalé mes marques de crayon se voit très fort donc je vais gommer tout ça donc j'ai gommé toutes mes traces de crayon et bon mes papillons ne sont pas tout à fait dans les dans les creux vive le stampa magie mais on fera avec n'est ce pas je vais investir je vous promets je vais investir dans un stampa magique histoire que aussi bien mes cartes que les vidéos soient plus correctes donc l'idée de base elle est là maintenant on va décorer nos rabats extérieurs alors j'ai découpé dans du papier bleu comme la dernière carte j'aime beaucoup ce papier donc j'ai découpé deux bandes un tout petit peu plus petit que mes deux rectangles ici je vais venir les coller dessus donc j'ai fait exactement la même chose pour l'autre côté donc je vais coller tout ça je vais utiliser mon escargot de colle puisque il faut bien détourer le papillon avec la colle alors justement comme il ya un trou je vous conseille de mettre la colle sur le cardstock et pas sur votre votre papier de déco sinon vous risquez d'en mettre sur le trou ce qui n'est pas très grave en soi puisque on va redécouper le papillon après par contre ça risque d'encrasser votre perforatrice et ça c'est pas super cool donc voilà donc je vais mettre de la colle sur ma base de cartes et venir mettre mes cartons bleus sur ma base de cartes j'ai collé mes papiers sur mes rabats alors on va reperforer les papillons sur sur la carte et bien sûr pour être au bon endroit on va plier le rabat dans l'autre sens pour être sûr de de perforer au bon endroit donc il suffit de replacer la perforatrice exactement donc il peut pas y avoir de blanc comme on a mis le cartes stock bien dans le fond de la perforatrice ben c'est pas bien bien compliqué on reperfor on a notre papillon bleu et dans la carte le trou de base j'ai envie de dire dans le même principe que les petits papillons blancs ne jetez pas vos petites ailes bleues elles vous seront sûrement très utiles plus tard on va mettre ça de côté avec les petits papillons qu'on nous a reperforés tout à l'heure et donc ma base de cartes ici ouverte j'ai six papillons fermé je n'en ai que deux décorés donc le message va venir se placer ici au centre et pour décorer les papillons je vais mettre des perles alors normalement s'ils avaient été bien au milieu j'aurais pu en mettre trois puisque sur le le corps du papillon il ya trois petits carrés vides ici maintenant comme je suis pas droite je vais savoir en mettre que deux donc je vais prendre les perles stamping up et puis je vais venir mettre deux petites perles sur chaque papier j'ai mis mes deux petites perles sur chaque papillon alors je trouve ça pas plus moche comme ça de laisser un petit un petit blanc de toute façon une fois carte fermée j'aurais pas pu faire autrement alors je vais pour une fois pas tamponner le message sur la carte parce que c'est assez neutre comme comme carte donc comme ça elle pourra servir pour n'importe quelle situation par contre pour venir fermer la carte ce que je vais faire c'est utiliser le système de boucle donc pour la fermeture je vais plutôt mettre simplement des attaches parisiens avec une ficelle alors je vais sortir ma collection complète d'attaches parisiennes et je vais voir laquelle ira le mieux je suis une folle des attaches parisiennes et puis j'en m'envoie jamais je vais voir laquelle ira le mieux sur sur cette carte on fait tout simplement donc dans le même kit que les petites perles que j'ai acheté que j'ai utilisé hier mon kit de papier de double bug design que j'ai acheté l'an dernier donc en plus des demi perles des papiers des étiquettes il y avait des petites attaches parisiennes fleurs comme ça alors je vais utiliser des bleus puisque c'est le ton de la carte et alors je vais venir fermer ça avec de la ficelle à rôtir bleu bien sûr on va rester dans dans ton donc je vais prendre une longueur un tout petit peu plus grande que la largeur de ma carte voilà je vais attacher une extrémité de ma corde avec un noeud coulant à la base d'une de mes attaches parisiennes voilà c'est un peu chipotage mais on est sûr après que la corde elle tient bien voilà donc je serre bien mon noeud coulant ici et je pose bien dans le fond de la tâche parisienne pour qu'elle tienne bien ensuite je vais venir couper je vais faire un noeud d'abord un vrai noeud pour être sûre que ça ne bouge pas voilà ensuite je vais venir couper l'excédent de cordes pour pas que elle se voit en dessous de la carte voilà et alors ici je vais venir perforer le milieu de ma page au milieu des deux papillons à peu près en tout cas ici je vais prendre un poinçon tout simple je vais venir perforer le premier rabat seulement de la carte tant que je suis avec mon poinçon je vais faire la même chose de l'autre côté euh non non je dis des bêtises donc j'ai besoin que d'une attache en fait je vais simplement passer mon attache parisienne accrochée à moi à ma ficelle dans le trou que je viens de perforer voilà je fais passer la ficelle du côté extérieur de la carte je vais ouvrir l'attache parisienne comme ça et maintenant pour fermer la carte il suffit de tourner la ficelle autour de la carte et de venir boucler autour de la petite fleur la carte est fermée alors pour pas que la ficelle ne se déroule puisque c'est quand même une bête ficelle à retirer on va faire un petit nœud au bout un ou deux même pour faire joli voilà et puis on va couper l'excédent de la corde hop alors je vous conseille de pas le faire de pas la faire trop courte parce que sinon après c'est difficile le mécanisme est difficile à utiliser si vous la faites si vous la faites trop courte donc voilà un petit mécanisme sympathique un jeu de miroir avec les perforatrices les tampons quelque chose de classique maintenant tout à fait c'est tout à fait possible de venir faire quelque chose de beaucoup plus chargé moi je pour l'instant vous l'avez remarqué cette semaine j'aime bien les tons pastel et les cartes assez neutre assez chic assez classique donc donc voilà j'espère que ma carte vous plaît n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à m'envoyer des photos de vos propres réalisations déchaînez votre imagination à bientôt j'espère que l'onkt j'espère merci j'espère à bientôt